bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo alors vous n'êtes pas sans savoir que j'ai réalisé une vidéo comparative des performances de unity et godot engine sur la partie 3d alors sans trop de surprises on a pu voir que unity avait largement surpassé en 3d godot engine alors j'ai vu que cette vidéo a suscité pas mal de commentaires et pas mal de réaction et je me suis dit pourquoi pas pousser le test un peu plus loin et d'appliquer le même principe mais en 2d ce coup-ci donc le principe il est simple je vais instancier un sprite au centre de l'écran et de la même manière que j'avais fait avec ma scène 3d je vais lui émettre un rigid body pour qu'il soit soumis à la gravité et un collider de cette manière on va voir combien les moteurs sont capables d'instancier de sprites sur un compte à rebours de 60 secondes voilà donc j'ai pas été chercher d'autres d'autres stats comme les fps ou la moyenne d'fps comme j'avais fait au préalable qui n'était pas très significatif et effectivement le nombre de sprites instancier je pense est largement évocateur donc je vous retrouve tout de suite dans un premier temps dans godot pour vous montrer comment j'ai opéré pour créer cette scène donc nous voilà dans le projet godot en 2d j'ai tout simplement ici dans une scène ajouté un noeud rigid body sur lequel j'ai ajouté mon sprite ici qui est un simple logo que j'utiliserai aussi dans unity pour pas qu'il y ait de différence et une collision chez évidemment de cette manière si j'exécute cette scène vous pouvez voir que mon cube chute c'est tout simplement ce que j'avais fait avec le test en 3d alors ensuite j'ai créé une scène main qui contient un e2d avec un script que je vais utiliser ici que j'ai attaché à la scène un canvas layer qui est composé d'un label et on peut voir ici en haut à gauche nombre de sprites qui va nous indiquer le nombre de sprites d'instancier et un autre label qui va être tout simplement l'affichage du compte à rebours des 60 secondes donc maintenant que j'ai fait ça je vais vous montrer le script alors le script il est très simple j'ai un petit peu simplifié vous voyez que j'ai pas utilisé au niveau des stats les fps et autres donc j'utilise ici tout simplement une variable sprite où je précharge la scène j'utilise ici une variable coon qui va me permettre de compter le nombre de sprites d'instancier coon down qui est défini à 60 qui va être tout simplement le compte à rebours la valeur ici current time qui va être égal à con time au démarrage et qui va me permettre ici de décrémenter et ici une variable boolean stop qui est à force au départ qu'il va me permettre tout simplement d'arrêter l'instantiation ensuite j'ai mes deux labels voilà aussi simple que ça dans la fonction réduit je vais à ce pas signer tout simplement mais deux labels qui se trouve dans le canvas layer qui est bien ici en dessous de mon objet est ici je vais chercher tout simplement la belle nb la belle comme j'affiche directement la valeur du coup d'un dans le label texte et au niveau de la boucle process je fais tout simplement un if stop return donc tout simplement si la boolean stop passe à vrai à ce moment là je n'exécute plus le process je mets à jour mon label coup d'armes en ni indiquant le cul en time alors le cul en time que je casse dans une pour ne pas avoir de virgule parce que qu'une time ici je le décrémente de delta qui va me permettre ici d'avoir le compte à rebours en seconde ensuite je test que l'un time s'il est plus petit ou égal à zéro je passe top à tous qui me permet ici de ne plus passer dans ma boucle grâce à cette ligne de code bas ensuite très simple je crée une variable instance qui instancie tout simplement mon sprite enfin ma scène sprite qui est ici attention c'est pas mon sprite jeu la mais enfant ici de mon de mon e et j'incrémente le compteur et je mets à jour le nombre de sprites voilà c'est très simple et vous allez voir que j'ai fait exactement le même principe avec unique donc maintenant que vous savez comment je vais opérer je vais tout simplement exécuter la scène et on va pouvoir observer que déjà au départ go dot engine instancie énormément de de sprites on peut voir que ça baisse au fur et à mesure mais on est déjà ici à 3000 donc vous allez voir que je trouve qu'il est très rapide en tout cas au démarrage maintenant on va voir s'il est plus à l'aise en 2d qu'en 3d pour gérer le nombre d'instances alors sur le premier test j'avais limité le le framerate en fait à 60 secondes sur une iti à 60 fps pardon parce que en fait par défaut go dot bride le fps à 60 secondes donc grâce à un abonné j'ai tout simplement été dans les préférences du projet et désactiver la synchronisation verticale v5 j'ai passé à disable et là du coup on a pu cette limite de 60 fps donc on peut voir que ici j'arrive à un peu près 5000 cubes et reste 7 secondes mais on peut voir que ça devient de plus en plus compliqué de gérer c'est 4600 alors je dis cube mais c'est des sprites c'est 4700 sprites qui sont dans ma scène donc voilà on arrive ici à 4716 sprites instantiés en 60 secondes alors certains m'ont dit oui mais le test n'est pas bon parce qu'il faudrait détruire les cubes ou les désactiver non dans ce cas si je ça n'aurait qu'aucune espèce d'intérêt le but est de savoir combien de cubes peuvent être gérés ici dans la scène donc si évidemment je détruis les cubes une fois qu'ils ont été instantiés ça reviendrait à instantier des cubes et donc les deux moteurs serait capable de le faire de la même manière si on doit gérer qu'une vingtaine une trentaine d'objets dans une scène donc là l'idée est vraiment de faire ça donc on a on va retenir ce résultat 4716 pour godot et on va maintenant aller voir ce qui se passe si on fait la même chose avec unity alors nous voilà dans un projet de dénité j'utilise la version 2023 1 10 f1 et d'ailleurs pour godot c'était la dernière version en date ce qui est la 4.1 point 2 alors au niveau de la scène vous pouvez voir qu'elle est très similaire j'ai ici ma caméra un objet spawner à l'intérieur duquel j'ai un canvas qui contient ici mon label qui va afficher le nombre de sprites et le compte à rebours ici à droite donc il est très simple j'ai créé ici un préfabre du sprite et dans mon spawner je vais tout simplement ici glisser le game object alors ce qui va nous intéresser c'est maintenant le script donc on va l'éditer ensemble et on va voir que il est très similaire j'utilise ici mon game object sprite je crée mes variables 40 comme d'un écurent time comme dans l'autre script ma variable boolean stop pour stopper la boucle de nouveau et ici mais deux champs qui remplacent et la belle dans godot qui sont méchant tmp texte au start je vais tout simplement assigné de la même manière que j'avais fait dans godot mais objets ici la belle et total et coup d'armes et je vais tout simplement ici dire que current time égale que d'armes parce que je ne peux pas le faire à l'initiation avec unity dans l'update très similaire if stop return current time moins égale time point delta time qui correspond delta et je mets à jour ici tout simplement le label avec qu'une time to string 0 0 tout simplement là je suis pas obligé de le casse t parce que je peux dire un clément le faire dans le tout ce truc donc ici je teste si cure en taille les plus petits ou égal à 0 du coup je passe le variable et un stop à true ce qui fait que je ne passe plus dans l'update et donc ici je fais un game object j'instancie tout simplement le sprite je dis que l'instance transforme point cette parente transfert donc je parent tout simplement mon instance à mon game object spawner alors ça c'est pas forcément nécessaire mais je voulais vraiment coller avec godot j'ajoute 1 et ici je mets à jour le nombre de sprites qui ont été instanciés donc maintenant que vous savez ça il nous reste plus qu'à exécuter et voir qu'est ce que ça donne donc je lance la scène et on va pouvoir observer en live si unity est capable de spawner plus de sprites que godot engine donc on peut voir qu'au démarrage c'est beaucoup moins rapide mais je me rends compte que c'est beaucoup plus constant aussi c'est à dire qu'on n'a pas de baisse pouvait voir que depuis le démarrage on a les cubes qui se comporte à peu près de la même manière et qui monte aussi haut donc on voit pas réellement de baisse donc on est ici à 30 secondes et on est à plus de 3 300 cubes donc jusqu'à présent on peut voir que unity se défend largement et sera peut-être même capable de battre godot engine alors on va tout simplement maintenant patienter le temps que tout ça se termine mais il ya déjà plus de match parce que de mémoire on était à 4716 sprites instantiés en 60 secondes avec godot engine on peut voir qu'on les a déjà dépassé donc à ma grande surprise bas unity a fait mieux que godot engine alors certains commentaires me disaient que oui mais une qui désactivait les cubes en fait dans la scène à partir d'un certain temps pouvoir que pas du tout ils sont bien là j'ai toutes mes instances de cubes qui sont bien présents donc le match est remporté par unique alors voilà qui vient clore ce petit test alors je vous avoue être surpris que unity surpasse sur la 2d aussi au niveau de la physique godot engine bon ça veut pas dire du tout que godot engine est pas bon attention je trouve que c'est un moteur qui est très intéressant qui est très jeune mais qui va encore évoluer d'ailleurs et qui a l'avantage d'être open source est totalement gratuit donc on va pas se plaindre moi c'est un moteur qui m'intéresse de plus en plus d'ailleurs je fais des tutos sur la chaîne depuis pas mal de temps et je trouve vraiment sympathique alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit ça veut vraiment pas dire que unity surpasse godot que godot est beaucoup moins bon ça veut rien dire du tout chaque moteur a ses avantages et ses inconvénients mais en tout cas ici sur la partie physique ben on peut voir qu'une iti se comporte mieux alors je tiens aussi à dire que vous avez peut-être pas les mêmes résultats si vous faites ça chez vous alors c'est tout simplement parce que j'utilise un logiciel de capture et j'ai pu me rendre compte que les chiffres étaient un peu plus importants quand je capturais pas l'image en même temps ceci dit cette contrainte elle est sur les deux donc que ce soit sur godot ou sur unity j'utilise le même logiciel de capture donc ça freine un petit peu les deux je dirais que ça vient alourdir un petit peu le système donc voilà il peut y avoir des petites différences vous ayez des meilleurs pertes mais globalement si vous faites le test sur la même machine sur avec les deux bas vous durez le même écart à peu près que moi j'ai ici voilà qui est assez significatif quand même donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo